La deuxième fois que je viens au Parmaire, j'ai rencontré Jacques à Bruxelles lorsque j'étais élève à l'Académie de Bruxelles à Voulouvet-Saint-Pierre. J'ai travaillé trois ans à l'Académie de Voulouvet-Saint-Pierre, puis j'ai pris deux ans de cours avec Jacques Duprier en cours particulier. J'ai arrêté quelques années et puis je l'ai retrouvé justement depuis l'année dernière à Parmaire, donc ça fait deux ans que je viens. En fait, j'ai fait de la musique très sérieusement jusqu'à 18 ans, j'ai fait une petite pause et là j'ai repris ces dernières années. Et votre métier normalement, c'est quoi ? Alors je travaille dans le marketing, dans le domaine financier, dans une filiale d'assureurs, donc rien à voir avec la musique classique. Vous suivez à peu près depuis combien d'années ? À mon avis, depuis les années 85-86. Et vous jouez de qu'un instrument ? Et je joue de la flûte traversière. Et vraiment, j'ai beaucoup appris parce que j'avais déjà terminé mon cursus de musique de chambre à l'Académie. Et dès le premier stage de musique de chambre là-bas, je me suis rendu compte qu'à l'Académie, je n'avais rien appris et que j'avais tout à apprendre encore. Et ici, vous apprenez quelque chose ? Et ici, vraiment, on apprend tout et on apprend à fond, on apprend la musique dans son intégralité. Et c'est vraiment ça qui est important pour pouvoir bien la retransmettre. Nous travaillons dans différents ensembles, différents works, avec différents étudiants et musicians. Et aussi, nous avons différents concerts et activités où nous pouvons mettre en commun nos idées ou nos connaissances de la musique. Et c'est vraiment... c'est très riche. Différentes personnes, différentes nationalités aussi. C'est intéressant. Évidemment, la musique est une passion, mais une passion nécessite beaucoup de travail. Donc, Fernière, c'est l'occasion de travailler en profondeur, d'aborder la musique de chambre et aussi d'améliorer sa technique. Donc, c'est vraiment un bon compromis, je dirais, pour un musicien amateur. J'ai rencontré pour la première fois Jacques, qui jouait de son instrument baryton, que j'ai trouvé merveilleux. Et vous l'avez rencontré où et comment ? À une messe de mariage. Je jouais de la flûte. C'est un hasard, quoi. Voilà, je jouais de la flûte et il jouait de son baryton. Et j'ai trouvé la sonorité de son baryton extraordinaire. Donc, on a parlé un petit peu et il m'a expliqué qu'il faisait un stage de musique de chambre. Et comme je joue un peu du violoncel, j'ai fait très intéresser par la musique de chambre et notamment par son stage. Et vous venez d'où ? De France, de la région de Tours. Et votre métier, c'est dans le rapport avec ta musique ? Pas du tout, je suis médecin. Mais ça n'a aucun rapport ? Aucun rapport. C'était pour la voix, soprano, clarinette et pianoforte. Donc, ici, on fait une adaptation un peu libre avec un instrument à corde, puisqu'on se retrouve maintenant dans cette formation. Ils sont tous passionnés de musique et ce qu'ils veulent surtout faire, c'est de la musique de chambre. Alors, il y a aussi des cours d'instruments, mais il y a surtout des cours de musique de chambre. La musique de chambre, c'est lorsque plusieurs personnes se mettent ensemble pour parfaire un morceau de musique et s'accorder et accorder tous leurs instruments ensemble. Ce qui n'est pas très facile, évidemment, parce que d'abord, il faut avoir étudié le morceau. Ensuite, il faut être à l'écoute de l'autre. Et ensuite, il faut aimer travailler en groupe. Cette année, donc, avec mon baryton, ce violon prototype qui a maintenant commencé sa neuvième année de recherche, nous avons travaillé le baryton et moi-même. J'ai cherché des œuvres à la fois de la Renaissance, des œuvres baroques, des œuvres contemporaines. J'ai fait aussi de l'acousmatique et beaucoup de transpositions, puisque la tessiture de cet instrument étant assez étonnante, allant du sol grave, qui est le même que celui du violoncelle, m'a permis de chercher à la fois des transpositions d'œuvres de violoncelle, de basson et à la fois d'alto. Et cette année, j'ai choisi de tester l'instrument à travers un programme romantique, qui est une littérature fort demandée, fort agréable, fort belle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501